... De l'actualité de ce samedi 10 février, l'indignation de Soumane Touré, le président du PITJ, dénonce la dernière sortie du président par intérim du MPP sur le dossier du push manqué. Une sortie qui n'augure pas de bonnes choses dans le procès annoncé pour le 27 février, a-t-il déclaré ce matin en conférence de presse. La joie des ramasseuses de déchets plastiques, leurs stocks ont été payés par l'État. Le souci désormais, c'est le récyclage. Et puis dans ce 19h30, nous irons à la découverte de jeunes qui croient au métier du Maurice, convaincus que le talent seul ne suffit pas. Ils se mettent à la formation. Bonsoir et bienvenue. La dernière sortie du président par intérim du mouvement du Peu pour le progrès MPP sur le dossier Guivré-le-Bassolé continue de faire des vagues. Après la nouvelle alliance du FASO-NAFA, c'est au tour du PITJ, le parti de l'indépendance et de la justice de s'insurger contre les propos de Simo Kampaoré. En conférence de presse samedi, Soumane Touré, son président, pense que les propos du ministre d'État concernant annoncent une vaste manipulation en perspective dans le procès du push-mankey de septembre 2015. Abdoulazak Traoré. En rebaptisant sa formation politique depuis 2012, parti de l'indépendance du travail de la justice, Soumane Touré était loin d'imaginer qu'il défendrait un jour Guivré-le-Bassolé, qu'il considère comme son boulot d'autrefois. En criant à une détention arbitraire du leader de la nouvelle alliance du FASO, le secrétaire général du PITJ se réclame homme épris de justice. C'est pourquoi les propos du président intérimaire du MPP sur Djibril-Bassolé inquiètent profondément Soumane Touré. Aller jusqu'à remettre en cause les certificats médicaux et autres documents sur la base desquels la justice a accordé la liberté provisoire. Les usurpateurs du MPP en rejetant la décision de justice de mettre en liberté provisoire Djibril-Bassolé ont créé une situation grave et préoccupante dans notre pays. Et les propos de Simon Compaoré qui n'est plus ministre de la sécurité mais président par intérim du MPP ont de quoi inquiéter. Il ne faut pas prendre à la légère ces propos parce qu'ils annoncent une vaste manipulation en perspective. avec tous les procès annoncés. Ce sont eux qui ont peur d'une justice sereine et équitable. Eux qui vont être cités à comparaître qu'il s'agisse des procès relatifs à la gestion des 27 ans du régime de Blaise Compaoré, qu'il s'agisse de la transition bâtarde ou de la gestion de leur pouvoir usurpé. Soumane Touré doute également de la qualité des témoins appelés à comparaître au procès du putsch de 2015 provis pour débuter le 27 février prochain. Les phobes, Zéphirène, Diabré, ils se sont tous couchés. Zida a soulevé la constitution, il a dit qu'il l'a suspendu. Ils ont tous passé en bas, eux et les OSC, pour aller faire leur charte. Donc, instaurer un état d'exception. Il ne faut pas compter sur eux. Ils sont mouillés, effectivement. Tous ces gens qu'on va citer, ils sont mouillés. Les autorités religieuses et coutumières, qu'elles sont citées dedans. On a transporté toutes les affaires du pays, civils comme militaires, au palais du Moronaba. Nous sommes en république ou nous sommes en monarchie. Voilà, que vous, que tout ce bon monde là soit appelé, c'est précisément le procès des crimes politiques. Le conférencier du jour s'est aussi offisqué de la passivité de l'état burkinabé après les recommandations onusiennes demandant la liberté du général Djibril Basole. Soumane Touré estime que le Burkina Faso s'est érigé en état voyou, sans foi ni loi. Coup d'état, des tentatives de coup d'état. Vous prouvez que le pays n'est pas stable. Rien ne va dans le pays. Vous respectez pas, vous êtes sans foi ni loi, vous respectez rien. C'est moi qui vais vous prêter mon argent, vous allez signer des papiers et puis après. Et pourtant, au parti au pouvoir, on perçoit ce signe. La justice est bel et bien indépendante au Burkina Faso et elle fonctionne. C'est ce que dit le président du groupe parlementaire MPP, Lassina Ouattara. Il ne faut pas confondre l'animation de l'opinion avec les décisions de justice. On a beau, nous, en tant que politique ou en tant qu'acteur de la société civile, souvent par rapport à nos jugements, on opine, c'est vrai, mais je pense que tout le monde sait aujourd'hui que la justice chez nous est indépendante. Nous-mêmes, des fois, partis au pouvoir, on pense qu'ils sont assez lents et à des dossiers que nous, on veut tout de suite qu'ils puissent vider. Parce qu'on a cet électorat, on a, j'allais dire, toute cette vague de personnes qui ont porté le changement et qui trouvent qu'on n'en fait pas assez. Et puis, bon, quand ça ne va pas, on dit, bon, voilà, c'est le président du Faso, c'est lui le président de la République, de tout le monde. Pourquoi il ne fait pas attrayer ? Jusqu'à là, on n'a pas jugé les dossiers des martyrs et tout, tout, tout. Tout en sachant que, vraiment, à ce niveau-là, la marge de Mano, aujourd'hui, du chef d'État, de l'exécutif, c'est quand même restreint. On dirait qu'en face de nous, nous n'avons pas les vrais acteurs qui ont le dernier mot pour traiter de la réconciliation. Dans les discours, ça sort, ça transparaît. Les gens sont des porte-voix, c'est ça qui pose le problème. Sinon, entre nous ici, on a réconcilié. Mais eux-mêmes, ils ont peur de se réconcilier, ils sont réconciliés à la limite avec nous. Hors micro, quand c'est pas en face des écrans, mais quand il y a l'écran, comme il y a l'autre qui est assis en Côte d'Ivoire, là-bas, qui donne des nôtres aux gens, on fait des discours enflammés. On nous dit, tant que vous ne passez pas par lui, on ne va pas se réconcilier. C'est ça, la vérité. Voilà le président du groupe parlementaire, MPP, qui sera l'invité de Surface de Vérité, 2 mètres d'image à 18h. La délimitation des domaines publics est en marche à Savas. De quoi régler, un temps soit peu, les conflits liés aux fonciers, car dans cette commune, les problèmes de parcelles sont légion. C'est une question de sécurisation des domaines publics, opération bien appréciée par les populations. Mamouna Takabouré. Inscrit dans le programme d'action du conseil municipal de la commune rurale de Saint-Bas, la délimitation des domaines publics est en fait une réalité. Cette opération, qui sonne comme une réponse aux problèmes fonciers que connaît la commune de Saint-Bas, vise à sécuriser ses infrastructures publiques. Pour ce qui concerne la commune de Saint-Bas, nous avons une situation particulière, et même spéciale, parce que nous avons des problèmes par rapport aux terres. C'est compte tenu de ça, nous avons mandaté la commission chargée du foncier et de l'aménagement de réfléchir et d'amener des propositions, pour qu'on essaie de voir comment nous allons résoudre ce problème. Donc c'est en cela que la commission s'est réunie le 28 décembre passé, et tu dis effectivement proposer un chronogramme de sortie de terre pour la délimitation, identification et délimitation de ces espèces en vue de les sécuriser. Concrètement, il s'agit de délimiter les espaces publics de cette commune, afin qu'ils soient pris en compte dans les données domaniales de l'État. La procédure consistera d'abord à prendre les coordonnées, et puis donner les superficies. Au retour au bureau, nous allons procéder à l'établissement des croquis. Et on va faire des dossiers pour pouvoir identifier tout ce qui concerne les domaines publics, et pour pouvoir sécuriser en réalité les domaines. La délimitation physique des domaines publics de Samba a concerné entre autres le CSPS, le Centre de santé et de promotion sociale, et l'école primaire publique de Gampel. Une opération perçue comme une bouffée d'oxygène par les personnels de ces services. En tout cas, selon nous, c'est une opération très importante. Vu la pression démographique qui se fait, les habitants arriveraient et empiètes très fortement dans le domaine scolaire. Et cela, à l'avenir, va causer des problèmes. Quand on voulait réinstaller d'autres infantiles, il y a des problèmes d'espace. Donc cela va sécuriser les écoles, et va permettre également aux enfants d'avoir vraiment un terrain assez vaste pour pouvoir mener leurs activités. Il faut commencer par dire merci aux responsables de la commune rurale de Samba, qui ont eu cette idée de venir délimiter notre espace. Parce que cela va nous permettre de sécuriser notre espace, et aussi sécuriser les agents qui sont là. Et cela permet à tout le monde de savoir que cet espace-là revient au CSPS, et non à n'importe qui qui voudrait bien s'installer. Et dans le futur, on pourra peut-être vouloir construire un CM ici, et si on n'a pas d'espace, vous n'allez pas pouvoir construire de locaux. Outre le CSPS et l'école primaire publique de Gampela, c'est également l'école primaire publique B, le marché, le terrain de football et la maison des jeunes de Gampela, qui ont été délimitées ce vendredi. Débuté le 5 février dernier, Gampela est le quatrième village à bénéficier de cette opération. Une délimitation qui va s'étendre aux 26 villages de la commune rurale de Samba. La reconnaissance des ramasseuses de déchets plastiques à l'État burkinabé, les stocks ont été payés, les femmes ont le sourire, mais elles ont un souhait que l'État aille au-delà de la collecte pour s'impliquer davantage dans le recyclage. Abdourazak Traoué. C'est depuis leur quartier général dans l'État du monde disent que les ramasseuses de déchets plastiques sont reconnaissantes envers l'État. D'entre deux jeux, l'État est remercié pour avoir accédé à leur doléance. Environ une centaine de femmes ont vu leur stock de 2016 acheté par le ministère de tutelle. Un remerciement qui sonne comme une invitation à se pencher plus sur d'autres volets de leurs activités, c'est-à-dire la valorisation des déchets plastiques. qu'il faut ramasser pour valoriser. Tant qu'il n'y a pas de gens pour ramasser, on ne peut pas valoriser. Quand on arrive à créer un projet pour la valorisation, et qu'on prend des femmes en emploi aussi pour ramasser les déchets plastiques. Parce que si ces femmes ramassent, elles amènent au lieu du projet pour la valorisation, on va les payer. Et ceux qui sont là-bas aussi, on va les payer parce qu'ils vont travailler. Et ça diminue le saumage. Mais on sait qu'il y a déjà des centres de valorisation. C'est insuffisant. C'est insuffisant. Parce que vu le nombre de sachets qui circulent en ville, c'est tout. Parce qu'il faudra d'abord, si le gouvernement arrive à prendre en mesure ce projet-là, vous allez voir, en une année, s'il y a eu ce genre de ramassage-là, l'année prochaine, vous n'allez pas avoir beaucoup de sachets. Parce qu'au lieu de jeter, ils vont chercher des sacs, ils vont mettre pour venir vendre. Parce qu'ils savent qu'il y a un projet qui est là, qui paie les sachets. Et la ville sera saine. À l'État, elle sollicite également un accompagnement permanent dans le cadre de ce projet, jugé salvateur par les ramasseuses. Vraiment, ça vient d'un aide aux femmes. Parce que ça vient d'un aide aux femmes en difficulté. Parce qu'aujourd'hui, les femmes n'ont rien à faire. Et n'ont rien à faire, c'est avec ces déchets plastiques qu'ils arrivent à avoir un peu, un peu, pour s'évérer à leurs besoins. Donc nous, on nous demande à ce que le gouvernement continue ce projet. Il continue ce projet pour nous revenir en aide, vraiment pour nous soutenir. Parce que ce sachet, vraiment, c'est un souleur, vraiment pour nous. Ça nous vient d'un aide dans la famille. Parce qu'aujourd'hui, c'est la femme qui tient la famille. Donc, avec les enfants, les manières hautes. Parce qu'il faut payer la nourriture, il faut payer la scolarité des enfants. Tout retombe sur le dos de la femme. Et actuellement, la femme n'a rien à faire. Parce que le gouvernement ne peut pas offrir des emplois à tout le monde. Mais avec ces ramassages de châchés, vraiment, ça a mis l'un d'autre quart de vie. Même tous ces mandats qui étaient... À la nouvelle ministre en charge de la promotion de la femme, les ramasseuses de déchets plastiques souhaitent plus d'ouverture envers elles. Elles veulent une ministre de la femme attentive à leurs préoccupations. C'est un soulagement pour l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement, qui souffre d'un besoin de main-d'oeuvre qualifiée. Eh bien, elle est opérationnelle. La deuxième promotion de plombiers formés au CEMO, le centre des métiers de l'eau. Ils sont 27 à recevoir le diplôme. Alfred Thuy. Ils sont 27. Ils constituent la deuxième promotion des plombiers formés au CEMO, le centre des métiers de l'eau. Ce 9 février, ils reçoivent le pachemin. Après six mois de formation, ces apprenants sont désormais aptes. Cette formation, il faut dire que c'est une formation qualifiante. C'est une formation initiale, c'est une formation qualifiante, qui permet aux citoyens d'avoir des critères, de pouvoir exercer eux-mêmes leur propre option pour attirer. Lorsqu'ils ont besoin de recrutement, avec un support d'un gouvernement qualifié, qu'ils puissent avoir des données, voire contre l'un gouvernement, lorsqu'on aura besoin de recrutement. La formation a été rendue possible grâce au FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Nous avons été en partenariat avec l'Association nationale des professionnels de l'eau et avec le CEMO, qui est un centre d'expertise en matière de formation relativement au domaine de l'eau. Et ensemble, nous avons convenu de former une jeunesse qui est en quête d'emploi dans le domaine de la plombée. Nous avons mis autour de 13 millions de francs et de femmes pour pouvoir apporter leur contribution à leur professionnalisation, donc à la jeunesse, dans le but d'accroître leur employabilité. Des kits ont été réunis aux récipiendaires sur 29 après 9, 27 ont été jugés aptes à servir. La sortie de la deuxième promotion du CEMO vient accroître l'offre de la demande à main d'oeuvre qualifiée dans le secteur de l'eau. Le CIG, le service d'information du gouvernement et la télévision BF1, dans une dynamique de collaboration plus poussée au service de l'accès à l'information juste et vraie. Les responsables des deux structures se sont rencontrés dans ce sens. Mabounata Kabore, explication. Une délégation du CIG, le service d'information du gouvernement, dans les locaux de la télévision BF1. Avec le directeur général de la chaîne au cœur de nos défis, elle est venue parler renforcement de partenariat entre les deux services d'information. C'est juste une visite de courtoisie. Il est quand même normal pour une agence nationale de communication gouvernementale de venir s'enquérir un peu des méthodes de travail d'un média assez important. C'est une visite aussi pour renforcer le partenariat qui existe déjà. Nous ne sommes pas un média. Donc il faut solliciter tous les canaux et les voix qui vont nous permettre de toucher au maximum les populations burkinabées, en français comme dans toutes les langues. Convaincu de la place qu'occupe la télévision BF1 dans le paysage médiatique, ce renforcement de partenariat pourrait se matérialiser par de nouveaux programmes du CIG à l'attention des populations burkinabées. Le BF1 est un média qui a sa place dans l'univers des médias au Burkina Faso. Donc il était quand même normal qu'on échange ensemble et voir dans quelle mesure on peut renforcer ce partenariat à travers peut-être de nouvelles émissions ou de renforcer les émissions qui existent afin de rendre visibles les actions du gouvernement, les services publics. Déjà au cœur des défis des populations, cette nouvelle donne de son partenariat avec le CIG pourrait avoir de la plus-value dans ses activités d'information. Nous attendons à ce que justement le CIG nous dise ce qu'il entende. Nous c'est vrai qu'en tant que médias citoyens, nous n'attendons pas forcément à ce que le CIG nous enjoigne de couvrir des activités inhérentes à l'action gouvernementale parce que le sens même de l'existence de notre média qui a de rapporter aux téléspectateurs l'information juste sur le terrain, nous enjoins déjà de chercher l'information partout où elle se trouve. Mais une fois de plus, si on a un partenaire qui peut souvent nous aiguillonner, qui peut parfois nous faciliter un certain nombre de contacts, un certain nombre de mises en relation avec les autorités gouvernementales, je pense que c'est tout à fait intéressant pour nous. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles orientations du CIG, celle de la communication de proximité pour une plus grande visibilité de l'action gouvernementale et des services publics. Dans le nord du Mali, c'est une population gagnée par la psychose, un imam tué, un autre enlevé, une bibliothèque brûlée, le terrorisme sévit. Nous sommes à Iwelené, un village de la commune de Talata Yete, situé à 180 km de la région de Menaka dans le nord du Mali, en proie à l'insécurité du fait d'action de groupes djihadistes. Cette localité a récemment été la cible d'attaques perpétrées par des terroristes et dont le bilan a été évalué à quatre morts. Lors de leur passage, les djihadistes, après avoir tué l'imam, ont brûlé la bibliothèque coranique de la country. Les populations traumatisées se souviennent encore de l'invasion du village par une horde de criminels. Je priais ici quand j'ai vu des gens commencer à courir. J'ai vu de mes propres yeux vingt motos. Les djihadistes sont passés ici, ensuite ils ont tué trois personnes. C'est ça que j'ai vu. Ils ont brûlé les maisons et ont pris tout ce qui s'y trouvait. Ils ont tout cassé. Ils sont arrivés ici dans la maison de l'imam du village. Ils ont brûlé sa maison et son coran. Ils ont tué un vieux, un gamin et un jeune adolescent. Ils ont été enterrés ici. Ils ont aussi amené un autre imam avec eux. On ne sait pas s'il est vivant ou mort. Menaka a été le théâtre le 28 janvier dernier d'une autre attaque visant un camp de la garde nationale. Quatre militaires maliens avaient été tués lors de cet assaut revendiqué par le groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans, une organisation qui regroupe plusieurs formations djihadistes, dont Al-Qaïda, au Maghreb islamique. Certains analystes ne lui donnaient pas longue vie dans le gouvernement tchadien. À cause de son franc-parler, le cinéaste Mahmoud Saleh Aroun a été démis de ses fonctions de ministre de la Culture et du Tourisme après un an d'exercice. Le ministre tchadien de la Culture et du Tourisme, Mahmoud Saleh Aroun, a été démis de ses fonctions jeudi. Le cinéastre a été rentré au gouvernement en février 2017. Le communiqué n'indique pas les raisons du limogéage de Saleh Aroun, qui a longtemps vécu en France. C'est Djibé Yunou, qui hérite du ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et du Développement Touristique, selon la même source. Mahmoud Saleh Aroun avait voulu garder une double casquette de ministre et de cinéastre. Primé au Festival de Cannes en 2010 pour son film L'Homme qui crie, il a aussi, entre autres, l'auteur du documentaire « Essène Abri, une tragédie tchadienne » dans lequel il donne la parole aux témoins des répressions du régime de l'ex-président tchadien, condamné à la prison à perpétuité en 2016. Durant son passage au gouvernement, il a doté la Bibliothèque nationale de 3000 livres et créé le Grand Prix littéraire du Tchad. Il a aussi en projet la création d'une école de cinéma au Tchad avec une ambition régionale. Aussi banale qu'elle puisse paraître, la pratique de l'humour qui est pourtant de la technique, des techniques qui ont fait l'objet d'une formation, 35 humoristes en herbe formés pendant près d'une semaine, l'initiative est du Cercle des Arts Vivants. Alfred Thuyé. La pratique de l'art humoristique est en peine et sort au Burkina Faso. Ses praticiens sont de plus en plus nombreux et les autorités en charge de la culture y accordent une attention particulière. Aussi banale qu'elle puisse paraître, cette discipline des arts vivants requiert pourtant une formation. Il ne s'agit pas simplement de se lever et puis de dire « Je fais rire, donc je fais de l'humour ». Faire de l'humour nécessite la maîtrise d'abord d'une certaine écriture humoristique. Donc il a fallu que nous donnions à nos humoristes le béapa de l'écriture du texte humoristique. Faire de l'humour, c'est également une certaine façon d'être sur la scène, une certaine façon d'occuper l'espace. Et ça aussi, ça demande une formation. Faire de l'humour, c'est également une certaine façon d'utiliser la voix. Toutes ces techniques ont constitué le menu d'une formation organisée au profit des adeptes. 35 humoristes en l'air venus des quatre coins du Burkina ont été outillés du 5 au 10 février 2018. L'initiative est de l'association Le Cercle des Arts Vivants. Les gens ont beaucoup appris, ils ont appris à faire la différence entre le clown, la bouffonnerie et les comédies musicales. Et nous avons le comique, les one-man show, les one-woman show et autres. Donc cela permet à chacun de savoir où il évolue et dans quel registre. La formation a été rendue possible grâce à l'appui du Fonds de développement culturel et touristique. Vous avez été témoin ce matin que nous avons bel et bien eu raison de soutenir ces havets. Et nous allons vous dire ce qui a fait la différence, c'est ce que vous avez vu ce matin. Nous les avons soutenus et nous pouvons vous dire aujourd'hui que les fruits sont à la hauteur des fleurs que nous avons bien pu apprécier. Après cinq jours de formation, ces humoristes sont aptes à écumer les saines. Ils constituent la deuxième cuvée des artistes formés en lumière. Cette édition qui s'achève. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. À 20h15, vous retrouvez l'équipe Mori pour le journal en langue nationale. Je vous donne rendez-vous demain à 19h30 pour le 7 Info. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501